... Donc j'ai commencé la radio d'abord les week-ends, à faire des émissions musicales, et puis rapidement je suis passé sur un autre créneau, parce qu'une collègue est tombée enceinte et il a fallu que je la remplace sur le créneau bien connu des gens de radio, le 10-12, qui est un créneau très formateur et qui est un créneau aussi qui permet d'apprendre vraiment beaucoup de choses, qui est très demandeur aussi au niveau de travail, le 10-12, et puis là encore rapidement je suis passé en télévision à faire un petit peu la même chose que je faisais en radio, c'est-à-dire des émissions musicales, et puis j'ai fini par travailler sur la grande émission de l'époque qui était 14 rue Glanek, j'ai eu la chance de connaître 14 rue Glanek, et puis là aussi c'était tout nouveau, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait en tout cas dans cette forme-là avant, l'archipel découvrait un petit peu ce qu'on appelait nous la proximité, avec des reportages, des chroniqueurs, une ambiance aussi, puisque 14 rue Glanek c'était une ambiance, et puis chemin faisant, moi l'image m'a toujours plu, je me suis mis à faire des reportages, des formats longs, des 13 minutes, des 26 minutes, et je travaillais à l'époque, j'étais toujours animateur, mais je travaillais indirectement pour la rédaction, et puis le fil en aiguille, je me suis retrouvé, quelques années plus tard, à travailler comme journaliste, et ce qu'on appelle journaliste, reporter d'images, caméraman pour faire simple. Je reviens à 14 rue Glanek, c'est vrai qu'à l'époque, pour ma part, moi je démarrais un petit peu, donc il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas l'habitude de la télé avec le cadre, donc des fois ça partait un petit peu en sucette quoi, on se prenait des fous rires, mais enfin, c'était cette ambiance, je pense que ça transparaissait, ça pouvait en agacer certains, forcément, ceux qui aiment bien la télé, carré en 4 tiers quoi, mais moi j'ai toujours adoré les fous rires en télé, et souvent ça partait en sucette, donc j'ai longtemps travaillé avec une collègue, qui s'appelle Myriam Lalaurieux, que tout le monde connaît, donc qui était un petit peu le monsieur loyal, qui présentait, et puis moi j'étais un peu le trublion à côté, de toute façon je ne savais pas faire autre chose, et donc c'est elle qui était toujours à recadrer un petit peu les choses, sauf quand c'est elle qui partait en sucette, et là c'était foutu, parce qu'il ne fallait pas attendre après moi pour donner un cadre, Myriam mettait du temps à partir en fourrère, alors par contre quand elle partait, c'était foutu, il n'y avait plus personne, on était que tous les deux sur le plateau, et puis là, elle vienne que pourra. Tais-toi, elle doit pleurer. Attends, tu t'y prends mal, c'est juste ça. Pourquoi tu pleuves ? Tais-toi, pourquoi tu pleures ? Tais-toi, pourquoi tu pleures ? Ça me rend toujours triste de voir des enfants pleurer. Vas-y, tais-toi, vas-y, tais-toi. On est aussi la mémoire de l'archipel, et les archives qu'on a là-haut le prouvent des tas de gens. Je veux dire, en métropole, il n'y a pas un gamin qui va se dire « Ah tiens, c'est papy, ah tiens, c'est mon arrière-grand-père, ou mon arrière-grand-mère, tiens, oh voilà ». Bon, ben, ici c'est quelque chose de… On a souvent blagué sur le terme « télé-famille », mais je ne crois pas que ça soit péjoratif. Je pense que c'est vraiment une chance qu'on a ici, justement d'avoir cette télé-famille, qui permet aussi aux jeunes de voir, par le prisme de la télé bien sûr, mais de voir aussi ce qu'est leur archipel, et ce qu'a été leur archipel. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –